Bonjour chers amis, merci Sophie pour l'introduction de notre culte, cette première partie. Ce matin, je crois que vous l'aurez peut-être compris par les mots, les versets utilisés par Sophie Léchamp, j'aimerais vous entretenir sur la question de nos inquiétudes, de nos soucis. Et le titre que j'ai donné à ce message est le suivant, « L'inquiétude, un poison pour qui veut vivre pour le royaume des cieux. L'inquiétude, un poison pour qui veut vivre pour le royaume des cieux. » Par Jésus, le royaume des cieux est venu à la rencontre de notre monde. Tout comme Moïse autrefois, du haut de la montagne, Jésus, depuis une colline, enseigne le peuple. Moïse a donné la loi, entre autres à travers le décalogue, c'est-à-dire les dix commandements. Jésus, quant à lui, va donner la loi du royaume qui sera au fond l'interprétation et l'accomplissement de cette loi de Moïse. Jésus est une nouvelle figure de l'autorité qui enseigne comme jadis le faisait Moïse. Mais nous le verrons que Jésus est plus que Moïse. L'évangéliste Matthieu, dans sa rédaction, inspiré bien entendu par le Saint-Esprit, tient à montrer le parallèle qu'il y a entre Moïse et Jésus. Tout comme Moïse, Jésus a quitté l'Égypte. Il est passé par les eaux du baptême, puis est resté dans le désert pendant 40 jours. Alors ici, il y a cette symbolique de la quarantaine. C'est Moïse qui est resté une quarantaine d'années dans le désert. Donc vous voyez, Matthieu vraiment ressort tous ces indices qui nous conduisent à voir le parallèle qu'il y a entre Moïse et lui. Jésus en tant qu'il est le nouveau Moïse, mais en même temps, il est plus que Moïse. Suite à ces 40 jours dans le désert, Jésus, depuis une montagne, donne un nouvel enseignement. Un enseignement qui, au fond, ne vient pas pour abolir la loi de Moïse, mais vient pour accomplir cet enseignement de Moïse. À l'époque de Jésus, les conducteurs spirituels du peuple sont loin d'être dignes de ce nom. Ces conducteurs sont qui, pharisiens, qui sadducéens ? Ils ont tous, enfin, ils ont quasiment échoué dans leur mission, celle de conduire le peuple à la vraie religion, celle du royaume de Dieu, celle du royaume des cieux. Ces chefs religieux ont vécu à la manière des païens, c'est-à-dire qu'ils se sont comportés comme des gens n'ayant pas le Père céleste. Par conséquent, Jésus les disqualifie. Ils ne peuvent enseigner le peuple. Jésus, en tant qu'il est Dieu et homme, puisqu'il est descendant de David et Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, il est fils de Dieu. En cela, nous voyons qu'il est plus que Moïse, parce que Moïse n'était pas Dieu, mais Jésus est Dieu. Le nouveau Moïse est en même temps Dieu. Oui, Jésus, en tant qu'il est Dieu et homme, est supérieur à Moïse. Jésus reprend les choses en main pour non seulement enseigner, mais également vivre ce qui relève du royaume des cieux. Il prend soin de transmettre à cet enseignement à ses disciples qu'il s'est choisi de manière à ce qu'au moment venu, ceux-ci puissent poursuivre cette œuvre pédagogique. Mais pour l'heure, en plus de s'adresser aux foules, Jésus, de manière intentionnelle, entreprend la formation des formateurs, qui profitent également à cette foule présente. In fine, la volonté de Jésus est que ses auditeurs l'écoutent et appliquent son enseignement pour ainsi ressembler à des hommes et des femmes sensées qui auraient bâti leur maison sur des fondations solides. À l'inverse, de nombreux spécialistes de la loi qui, eux, ont bâti leur maison sur du sable tel des insensés. Avec autorité, Jésus livre un enseignement qui vient à contre-courant, qui vient à rebours de celui qu'enseigne et vive les responsables religieux. Oui, les responsables religieux de son époque. Cet enseignement que Jésus dispense porte sur les béatitudes. Je vous renvoie au chapitre 5 de ce livre. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolerait. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui enfin aient soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous, alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Cet enseignement qu'il dispense porte sur l'importance d'être un modèle pour le monde. chapitre 5 encore. Il dit à ses disciples « Vous êtes celles de la terre, lumière du monde ». Cet enseignement qu'il dispense porte sur l'importance d'obéir à la loi, chapitre 5. Cet enseignement qu'il dispense porte sur la bonne exégèse ou la bonne interprétation de la loi, chapitre 5. Cet enseignement qu'il dispense porte sur le rejet d'une piété hypocrite, chapitre 6. Cet enseignement qu'il dispense porte sur la bonne manière de prier, ce que nous appelons couramment le « Notre Père ». Cet enseignement qu'il dispense porte sur le rapport au bien matériel, chapitre 6. Cet enseignement qu'il dispense porte sur la vraie manière de vivre sa religion, chapitre 7. Cet enseignement qu'il dispense porte sur l'application de l'enseignement de Jésus comme condition pour entrer dans le royaume des cieux, chapitre 7. Étant donné que le temps nous est imparti, je vous propose que nous puissions nous fixer sur l'un des aspects de cet enseignement, à savoir le rapport au bien matériel, notre rapport au bien matériel. Pour ce faire, nous méditerons les versets 33 à 34 du chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu. Chapitre 6 de Matthieu, les versets 33 à 34. Je vais lire dans la version du semeur. Alors, je vais quand même commencer par le verset 31 pour le contexte immédiat. Mais nous allons nous arrêter sur les versets 33 et 34 pour la méditation. Voici ce que nous rapporte Matthieu sur les propos de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Alors, un petit aparté, dans l'évangile de Matthieu, dans ce livre, Matthieu a fait le choix de parler beaucoup plus en termes de royaume des cieux. Alors que ses grands disciples, Luc, Marc, parlent davantage du royaume de Dieu. Mais Matthieu, dans la plupart des cas, emploie l'expression royaume de Dieu. Alors, à des rares parties, telles que le verset 33, il emploie quand même royaume de Dieu. Mais sinon, dans la grande majorité du temps, il va employer royaume des cieux. Pourquoi est-ce qu'il fait ce choix de parler plus en termes de royaume des cieux et non de royaume de Dieu ? Alors, les deux sont interchangeables. C'est la même chose, royaume des cieux, royaume de Dieu. Mais, alors, c'est vrai qu'on a souvent dit que si Matthieu préférait employer royaume des cieux au lieu de royaume de Dieu, c'est parce qu'il était juif. Oui, il est juif. Et que ses premiers destinataires étaient beaucoup plus juifs. Et à l'époque, les juifs craignaient de prononcer le nom de Dieu, le tétagramme Yahoui. Et donc, ils parlaient beaucoup plus en termes d'Adonai. Et donc, ici, on va dire, oui, c'est pour ça que Matthieu, il ne veut pas choquer son public. Il va préférer parler en termes de royaume des cieux et non royaume de Dieu. Alors, peut-être que ça pourrait être une des explications. Mais j'aurais tendance à penser aussi que si Matthieu emploie beaucoup plus royaume des cieux, c'est parce que dans ce livre, et notamment dans les chapitres 5, 6 et 7, Matthieu veut mettre en opposition les choses des cieux aux choses de la terre. C'est pour ça qu'il fait le choix de parler du royaume des cieux et moins du royaume de Dieu. Pour bien montrer que ce qui est en cause ici, c'est, voilà, le domaine du royaume. Donc, le domaine du royaume des cieux, voilà. Moi, j'aurais tendance à penser davantage à cela. Mais l'explication traditionnelle n'est pas à rejeter. Mais voilà ce que moi, je vous apporte. Dans les versets que nous venons de lire, Jésus invite ses interlocuteurs à vivre pour le royaume des cieux. Il se trouve que vivre pour le royaume des cieux, c'est faire du royaume des cieux sa priorité. Faire du royaume de Dieu la priorité, c'est ça, vivre pour le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. La question que l'on peut se poser est celle de savoir comment faire du royaume des cieux notre priorité. À cette question, Jésus donne des pistes de réflexion et de réponses dans les passages qui entourent notre texte de ce matin. Ces passages représentent en même temps le contexte littéraire de notre texte de méditation. Les chapitres 5, 6 et 7 de ce livre de Matthieu sont de beaucoup dans la compréhension du texte que nous allons méditer. Donc, les versets 33 à 34. Si on veut comprendre les versets 33 à 34, on a besoin du contexte de chapitres 5, 6 et 7. Ainsi, notre méditation va se nourrir de ces trois chapitres qui font partie du bloc d'enseignement de Jésus que l'on appelle souvent le serment sur la montagne qui va du chapitre 5 au chapitre 7. Donc, notre texte et notre méditation sont pleinement redevables à ces trois chapitres, chapitres 5, 6 et 7. « Faire du royaume des cieux notre priorité, en faisant du royaume de Dieu notre préoccupation première et en faisant ce qui est juste aux yeux de Dieu, revient au fond à vivre selon la parole de Dieu. Faire du royaume des cieux notre priorité revient à vivre dans l'obéissance à Dieu. Faire du royaume des cieux notre priorité revient à vivre selon la volonté de Dieu. En tant qu'être humain, nous le savons, nous avons des besoins physiologiques ou fondamentaux liés directement à notre survie. Il s'agit très souvent de besoins primaires comme manger, boire, s'habiller, dormir. Bien que ces besoins soient légitimes, car combien nécessaires pour notre survie. Pour autant, Jésus montre comment faut-il prioriser le royaume à nos besoins. Selon Jésus, dans le contexte ici, faire du royaume des cieux sa priorité, en vivant comme cela convient à Dieu, revient à ne pas vivre dans l'inquiétude et les soucis par rapport à la satisfaction de nos besoins. En tous les cas, Jésus le fait savoir. S'inquiéter ne change rien, mais faire confiance à Dieu change tout. Il y a lieu de vivre à contre-courant des pharisiens qui, comme les sans-dieux, se préoccupent davantage de leurs moyens de substance que de Dieu. Ce qui importe pour eux, c'est de savoir comment vont-ils se nourrir, comment vont-ils se vêtir et pourquoi pas comment vont-ils se loger. Pour les sans-dieux, c'est comme si la devise était « mangeons, buvons, car demain, nous allons mourir ». Quelque part, pour les sans-dieux, alors quand je dis les sans-dieux, Jésus parle, il compare les pharisiens, les spécialistes de la loi, il les compare aux païens. Mais en fait, en les comparant aux païens, il veut simplement dire « mais voilà, les spécialistes de la loi se comportent comme des gens qui n'ont pas Dieu ». C'est pour ça que je parle en termes de sans-dieux. Quelque part, pour les sans-dieux, ils ont pour Dieu la nourriture, le vêtement et tout autre bien matériel. Les biens matériels sont leurs idoles. Or, c'est justement ce que Jésus déconseille à ses disciples. Jésus qui est sur cette montagne, cette colline, il est en train d'enseigner ses disciples. Il y a une foule qui est entourée là. Il donne un enseignement pour que cet enseignement s'oppose non seulement à l'enseignement des pharisiens, mais aussi à la manière de vivre des pharisiens. Alors, nous sommes ici d'indexer les pharisiens. Oui, Jésus s'en prend aux pharisiens, aux spécialistes de la loi. Il dit « mais voilà, ils ne vivent pas comme ils se doivent. Ils n'ont pas la bonne religion, la religion du royaume de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'ils vivent. Vous, mes disciples, il ne faudrait pas que vous vivez comme eux, parce qu'ils ne vivent pas comme ils se doivent. Alors, oui, gardons-nous cependant, gardons-nous toutefois de vite jeter la pierre à ces pharisiens. Il nous arrive, nous-mêmes, bien que chrétiens, et je rajouterai, mais de nouveau, oui, il nous arrive aussi de vivre comme des sans-dieux. Oui, c'est-à-dire comme des païens. Il nous arrive aussi de vivre ainsi. Et donc, il me semble que ces reproches dans ce livre que fait Jésus aux pharisiens nous concernent aussi. Il me semble qu'il peut avoir un effet miroir pour nous aussi. Et en le disant, j'ose confesser qu'il y a quelque temps, j'étais beaucoup dans les soucis, dans les inquiétudes. Et donc, Jésus aurait pu me dire aussi, mais Aristide, tu te comportes comme un sans-dieu. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Tu es dans les soucis. Et j'ai partagé ça il y a quelques semaines ici, il y a peut-être plus d'un mois, alors que je conduisais ma voiture. Et là, je remarque que la jauge du carburant signalait qu'il fallait que je puisse recharger le carburant. Alors, je me suis dit, bon, voilà, j'ai renvoyé ça au lendemain et tout. Mais c'était pendant cette période où vraiment mes inquiétudes, mes soucis étaient vraiment pressants. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, je partais de Vincennes pour regagner nos gens. Et en plein bois de Vincennes, la voiture s'arrête, stop. Et là, je suis en panne de carburant, je suis entre Vincennes et nos gens. Et de là où je suis, voilà, il n'y a pas de station d'essence. Et là, je sors de la voiture et je me mets à prier. Et tout de suite après, il y a une voiture, une camionnette qui s'arrête. La personne sort de sa voiture et me dit, monsieur, vous avez un souci ? Je lui dis, écoutez, ma voiture est en panne, je voudrais me rendre là à un kilomètre, enfin, un ou deux kilomètres, à nos gens, peut-être chercher du carburant pour amener et tout, pour faire redémarrer ma voiture. Et il me dit, mais vous avez besoin de quoi comme carburant ? Je lui dis, du gazole. Et là, il me dit, ah, mais vous savez, il y a six mois, il y avait une pénurie de carburant. J'ai gardé un bidon de carburant et c'est du gazole et je crois que c'était pour vous. Il a sorti et il a ouvert, j'ai ouvert le capot, il a chargé et la voiture a redémarré. Le Seigneur, en fait, a voulu me dire, Aristide, mais pourquoi t'inquiètes-tu ? Pourquoi tant de soucis, pourquoi tant de tourments ? Regarde la leçon que je viens de te donner. Tu es en plein bois, dans l'impossibilité de faire redémarrer ta voiture. J'ai permis que je t'envoie une personne qui non seulement s'arrête sans que tu demandes, mais en plus qu'il a le bon type de carburant que tu as. Vous voyez un peu la probabilité. Une personne qui a le même carburant, son bidon aurait pu contenir de l'essence. Mais là, c'était du gazole. Vous vous rendez compte ? Et combien de personnes circulent avec un bidon de carburant ? Et vous voyez, Dieu, dans la parole, nous parle souvent que les anges sont des envoyés. Il nous envoie des anges. Mais cette personne-là était un ange. Les anges que Dieu envoyait n'étaient pas, il n'y avait pas d'elles. C'étaient des hommes comme vous et moi. Et dans nos vies, Dieu accomplit beaucoup de miracles, mais nous ne prétendons pas souvent attention. Et là, Dieu m'a donné une bonne leçon. Il m'a dit, arrête, arrête, arrête de vivre comme un païen. Arrête de vivre comme un sans Dieu. Pourquoi tant d'inquiétudes ? Regarde de quoi je suis capable. Mais tu n'es pas obligé. Mais il me fallait, à un moment donné, cette leçon pour que je revienne sur le droit chemin, pour que je revienne sur le droit chemin. Donc, gardons-nous de vite jeter la pierre aux pharisiens, aux spécialistes de la loi. Nous aussi, nous devons regarder tous les angles morts. Voilà. Où est-ce que nous ne sommes pas en phase avec la parole de notre Dieu ? Oui. Au contraire, vivre pour le royaume de Dieu dans ce monde, c'est ne pas s'inquiéter au sujet des biens matériels. Or, le constat que fait Jésus est que les chefs religieux de son époque se sentent embourgeoisés. Ce qui importe pour eux, ce sont les biens matériels. Ce n'est pas pour rien que Jésus affirme que nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Le danger d'un tel comportement, c'est de détester l'un et d'aimer l'autre. Dieu ne doit pas être mis en concurrence avec nos besoins. Nos besoins ne doivent pas prendre la place de Dieu. Il faut laisser Jésus régner dans nos vies. Celui qui doit avoir le lead dans nos vies, c'est Jésus, et non l'inquiétude relative à la satisfaction de nos besoins. C'est Jésus qui doit avoir le lead, et non pas la satisfaction de nos besoins. Dieu, pour l'espérance de la loi, n'est que très secondaire. Ces pharisiens instrumentalisent le nom de Dieu pour parvenir à leur fin. Ils utilisent Dieu pour asseoir leur prospérité azimuth, tout azimuth. Aujourd'hui encore, hélas, la tentation reste forte pour les chrétiens que nous sommes d'instrumentaliser le nom de Dieu pour espérer s'amasser des richesses, pour espérer s'attirer la prospérité à tous les niveaux. Toutes les fois que nous faisons du Seigneur notre fétiche pour notre réussite matérielle, nous privilégions la satisfaction de nos besoins au royaume des cieux. Qui est Dieu pour nous ? Est-ce qu'il est là comme un féticheur qui va pourvoir à nos besoins ? Est-ce qu'il est là comme un faiseur de miracles pour voir à nos besoins ? Toutes les fois que nous avons cette considération de Dieu, nous privilégions la satisfaction de nos besoins au royaume de Dieu. Une telle attitude est à l'opposé d'une vie ancrée dans la perspective du royaume des cieux. Ce que Jésus blague ici, ce n'est pas tant que l'on se préoccupe de la satisfaction de nos besoins. Non. Ne faisons pas dire à Jésus ce qu'il n'est pas en train de dire. Jésus ne nous dit pas, non, 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 il ne faut pas que vous vous inquiétez de nos besoins, de la satisfaction de vos besoins. Non, il ne dit pas cela. Je reprends. Ce que Jésus rejette, c'est que la préoccupation devienne une angoisse. Nous avons besoin de savoir ce que nous allons manger demain, à minima. Mais ce que Jésus refuse, c'est la transformation de cette inquiétude en angoisse, de ce souci en angoisse. Ce que Jésus rejette, c'est que la préoccupation devienne une angoisse. En effet, les sans-dieux, sans cesse, sans relâche, s'inquiètent. Ils croient trouver leur repos dans leur inquiétude, alors que le repos doit être en Christ. Notre repos ne doit pas être dans nos soucis. Notre repos ne doit pas être dans nos inquiétudes. Mais notre repos doit être en Jésus-Christ. La recommandation ici pour les chefs de la loi, à l'époque de Jésus, l'inquiétude est permanente, alors que Jésus veut que ses disciples se reposent sur lui et lui déposent leurs soucis. Et la recommandation de Jésus est de ne pas renverser l'ordre, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La préoccupation première doit être le royaume des cieux et la satisfaction de nos besoins devrait être une préoccupation secondaire. Se conformer à une telle équation, à savoir la préoccupation du royaume avant celle de la satisfaction des besoins, garantit la satisfaction de ces mêmes besoins par Dieu, ce d'autant plus qu'il est conscient de leur nécessité pour notre survie. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. Se préoccuper d'abord du royaume des cieux assure, tel un bonus, la satisfaction de nos besoins. À ce stade, deux questions me viennent à l'esprit. Premièrement, avons-nous des raisons de ne pas nous inquiéter du lendemain ? Deuxièmement, en quoi l'inquiétude et les soucis sont un poison ? À la première question, à savoir si nous avons des raisons de ne pas nous installer dans l'inquiétude et les soucis, c'est par l'affirmative que nous devons y répondre. Les raisons qui font que notre inquiétude, ainsi que nos soucis n'aient pas lieu d'être, sans, pas besoin de s'inquiéter, car Dieu lui-même nous invite à ne pas nous inquiéter de façon permanente, à comment nous allons subvenir à nos besoins. Et à juste titre, dans la prière du Notre-Père, Jésus montre que si nous demandons à Dieu sans inquiétude, mais avec confiance, lui-même nous donnera ce dont nous avons besoin pour notre survie. Pas besoin de s'inquiéter, car Dieu nous accorde plus de valeur qu'il en accorde au reste de la création, et Sophie nous l'a rappelé. Oui, pas besoin de s'inquiéter. Dieu, en effet, nous accorde plus de valeur qu'il en accorde au reste de la création, faune et flore comprise. Je vous renvoie au récit de la création, chapitre Genèse 1 et 2. Si Dieu subvient aux besoins des oiseaux et des plantes qui ne travaillent pas et qui ont moins de valeur que nous, les êtres humains, à plus forte raison, subviendra-t-il, à nos besoins. Dieu subvient aux besoins de tous les êtres humains, sans distinction aucune. Dans le contexte de notre passage, cela ressort lorsque Jésus lui-même affirme, « Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. » Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes, s'il est capable de pourvoir aux besoins de tous les êtres humains, sans distinction, que les personnes croient en lui ou pas. Comment ne nous viendra-t-il pas en aide ? Pas besoin de s'inquiéter, car Dieu nous a créés de manière à ce que, jour après jour, nous puissions obtenir ce qui est nécessaire à notre survie. Et là, je dirais, personne ne se soucie de l'air que nous respirons et que nous allons respirer demain. Mais pour autant, je lui-même nous revois à cet air que nous respirons, qui de nous, le matin, quand il se lève, se dit, « Oh Seigneur, quel air je vais respirer aujourd'hui ! » Mais par contre, nous disons, « Seigneur, qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je vais faire ? » Mais posons-nous un peu, posons-nous cette question. Est-ce que nous nous soucions de l'air que nous respirons ? Il me semble que cet air est plus utile pour nous que la nourriture, parce qu'on peut faire deux, trois, quatre jours sans manger, mais on ne peut pas faire deux, trois, quatre jours sans cet air. Mais personne de nous ne se soucie de cet air. Pour autant, Dieu pourvoit. Et Dieu voudrait que nous puissions nous comporter de la même manière pour le reste de nos besoins. que nous nous remettions à lui. Et lui sait que nous en avons besoin. De la même manière qu'il pourvoit à cet air, il pourvoira aussi au reste. La seconde question est celle en quoi l'inquiétude est un poison. S'inquiéter reste un poison, car l'inquiétude ou encore les soucis n'améliorent pas notre santé. Bien au contraire, il a détériore, comme nous l'indique le proverbe 12, 25. Le souci, enfant du cœur, déprime. Oui, déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Donc, le souci, les inquiétudes ne nous arrangent pas. Et d'ailleurs, Jésus lui-même rappelle dans ce bloc d'enseignement que ce souci ne rajoute aucun instant à la durée de notre vie, à notre espérance de vie. Bien au contraire. S'inquiéter reste un poison, car l'inquiétude accapare notre temps, de façon à ce que notre focus ne soit plus sur le Seigneur et sur la recherche des réalités d'en haut, mais bien au contraire sur les réalités qui appartiennent à la terre. Voilà ce que font les soucis. Or, agir ainsi, c'est disposer notre cœur à un trésor périssable. Mais dans le contexte, Jésus désire que nous amassions plutôt des trésors dans le ciel. Et lorsque Jésus nous recommande, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en vous. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que pour autant, une telle injonction fait-elle de nous des irresponsables, des inconscients, des gens hors sol, des inactifs, des paresseux ? Est-ce que Jésus, en disant cela, il est en train de dire, maintenant les amis, arrêtez, ne travaillez plus, ne faites plus rien, ne pensez plus à rien, à ce que vous allez manger demain, à votre travail ? Est-ce que c'est ça l'intention de Jésus ici ? C'est ça la volonté, c'est ça l'enseignement qu'il nous apporte ? Je ne pense pas. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de nous dire. Je ne pense pas que cela soit l'intention de Jésus ici, de faire de ses disciples des paresseux, des gens oisifs. Ce que Jésus veut, ce que, je veux dire, peut sembler paradoxal, mais une inquiétude, un minima, n'est pas mauvaise. Vous allez dire, mais ainsi, tu es en train de te contredire là. Non, une inquiétude, un minima, n'est pas mauvaise. C'est parce que nous nous inquiétons dans la juste limite que nous pouvons travailler pour subvenir à nos besoins. Donc, il faut, malgré tout, une inquiétude assez limitée qui va nous conduire à nous mobiliser pour que nous puissions travailler pour subvenir à nos besoins, mais avec l'aide de notre Seigneur. Mais ce que Jésus refuse, c'est que nous puissions nous reposer dans l'inquiétude. C'est que l'inquiétude puisse prendre sa place. C'est que le souci d'acquérir puisse devenir notre idole et prendre la place du Seigneur. Vous savez, c'est comme la peur. On nous dit, ce n'est pas bien d'avoir peur. Mais quelque part, pour notre organisme, Dieu nous a conçus, créés, de manière à ce que la peur puisse aider notre corps à éviter certains dangers. La peur, oui, c'est une chose qu'il faut qu'on évite, mais il y a une bonne peur. Et notre organisme nous le montre. Vous voyez, par exemple, si quelque chose s'apprête à rentrer dans mes yeux, la peur va naître en moi et mes paupières vont chercher à protéger ce corps étranger. C'est la peur. Dieu nous a créés comme ça. Et on pourrait multiplier les exemples par rapport à notre corps. Voilà. Donc, aussi, l'inquiétude limitée n'est pas mauvaise. Parce que cette inquiétude nous pousse à chercher du travail, à nous mobiliser. Mais ce que Jésus refuse, c'est que notre inquiétude, que nous puissions nous reposer dans nos soucis, dans notre inquiétude. C'est ce qu'il refuse. Il ne veut pas que nous soyons angoissés. Non. Donc, voilà. J'espère que je n'ai pas renversé complètement tout ce que j'ai dit plus haut. Mais est-ce qu'on se comprend ? Voilà. Parce que sans inquiétude, à minima, on ne peut pas avancer. Un peu plus haut, dans le texte, toujours au chapitre 6, Jésus, lorsqu'il compare les oiseaux aux êtres humains, il montre que les oiseaux ne travaillent pas, à l'inverse des êtres humains. C'est un indice qui nous montre que l'intention de Jésus n'est pas que ses disciples soient oisifs, paresseux. Par ailleurs, dans les paraboles du royaume que nous trouvons au chapitre 13 de ce livre de Matthieu, nous pouvons voir que Jésus ne rejette pas le travail. Bien au contraire. Donc, il ne faut pas qu'on sorte d'ici en disant « Ouais, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter, donc on va croiser les bras, on ne va plus rien faire. » Non, 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 ce n'est pas ça. En conclusion, nous sommes invités à nous comporter comme des enfants de notre Père céleste. C'est pour cela que Matthieu parle du royaume des cieux. Notre Père céleste, notre Père qui est dans ce domaine, dans cette sphère des cieux. Jésus, le Messie, est venu pour libérer le monde de l'esclavage, pour sauver ce monde de ses péchés et établir une nouvelle alliance entre Dieu et tous ceux qui lui feront confiance, à lui, le Christ. Et j'ose espérer que nous sommes de ceux-là qui ont placé leur confiance en ce Jésus. Le royaume des cieux est un dispositif que Dieu a prévu pour mettre à l'abri le monde. Souvent on nous dit « Oui, mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de mal, il y a tant de ceci, il y a des guerres, il y a des familles, il y a des catastrophes ? » Oui, mais Dieu a prévu la réparation du monde, le renouvellement du monde. Il a prévu de mettre à l'abri le monde. Eh bien, ce dispositif, c'est le royaume des cieux. La venue de Jésus en ce monde a consisté à lutter contre le mal sans oublier le mal spirituel. Cette venue de Jésus-Christ a consisté à la restauration du règne de Dieu, dans le monde, au sein de tous ceux et toutes celles qui ont placé leur confiance en lui, le Christ. Oui, aujourd'hui, notre monde n'est pas encore sous le coup du règne de notre Dieu, mais notre monde est encore sous le coup de la conduite de l'ennemi, du diable. Néanmoins, pour l'instant, Jésus règne dans certains cœurs, les cœurs de ceux qui ont placé sa confiance en lui. Et le jour vient où ce règne sera plein sur toute la nouvelle création, sur toute la nouvelle terre. Tous ceux-là font désormais partie d'une famille engagée à suivre dans l'obéissance, son enseignement, pour vivre au dépens de son règne, où l'inquiétude du lendemain n'est plus la priorité. L'inquiétude, elle peut être là, mais il ne faut pas qu'elle soit la priorité dans nos vies. Sur l'échelle de l'éternité, alors là, je vous invite à un exercice, essayons de se représenter à cette échelle de l'éternité. Notre existence sur cette terre n'est qu'un soupçon de traces, n'est qu'un soupçon de pli. Sur l'échelle de l'éternité, c'est quoi notre existence ? Notre existence, c'est pinet, c'est rien. Dans plus de... Alors, je n'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais dans plus de 150 ans, nous tous, réunis ici et maintenant, serons plongés dans les oubliettes des mémoires de ceux qui nous remplaceront sur cette terre si le Seigneur n'est toujours pas de retour. Est-ce qu'on se souvient encore des personnes de nos familles ou est-ce qu'on les connaît même qui ont vécu il y a deux siècles ? Non. On ne se rappelle pas. Eh bien, il en sera de même pour nous. Dans un siècle, dans 150 ans, plus personne ne se souviendra de nous. Même pas nos descendants. même pas nos descendants. Nos biens, nos maisons, j'en passe et des meilleurs, à défaut d'être détruits, seront utilisés par d'autres. Alors, sachons où consacrer notre priorité. Écoutons pour terminer ce que Jésus dit à ses disciples, toujours dans ce livre, Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 26. « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui est préoccupé de sauver sa vie ne perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Que le Seigneur nous donne son intelligence pour comprendre sa pensée pour nous ce matin. Amen. 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 – Sous-titrage FR 2021